Il y a quelques semaines, Michel Drucker a été admis à l'hôpital pour des examens de contrôle suite à son opération du cœur subie en 2020. L'animateur de 80 ans est heureusement ressorti sans tracas le 26 février dernier mais doit désormais se reposer. Son retour à l'antenne n'est donc prévu qu'à la mi-avril prochaine. Et en attendant, France 3 propose chaque semaine des rediffusions de son émission Vivement Dimanche. Justement, dimanche 5 mars, si est-il à rediffusion d'un numéro avec Stéphane Plaza qui était partagé au téléspectateur. Et manque de bol pour l'agent immobilier, à ce moment-là, son grand ami Jean-Pierre Janssen s'était lui aussi invité de Michel Drucker. L'humoriste ne s'était alors pas privé pour raconter de drôles, et embarrassantes, anecdotes sur son acolyte. Il est notamment revenu sur la fois où Stéphane Plaza l'a aidé à trouver un appartement dans Recherche Appartement ou Maison, M6. Les deux dans les rues de Paris, à visiter des appartements, on aurait dit des villages people, a-t-il commencé avant de rapporter les expressions qu'on compte de Stéphane Plaza ou de faire état de sa maladresse désormais légendaire. Ce dernier aurait ainsi cassé son canapé, ses lunettes de soleil et l'aurait même électrocuté au compteur électrique. Sans parler de sa conduite en scooter jugée approximative par l'humoriste. Mais surtout, Jean-Pierre Janssen s'a souhaité évoquer le moment où Stéphane Plaza et lui ont enfin réussi à lui trouver le bien de ses rêves. Ce qui s'est soldé par une grosse fête de fin de tournage, où l'alcool coulait à flot. Tout le monde est pompette, tu bois des mojitos, des mojitos, des mojitos. Tout le monde est pompette. Et tu dois choisir un des appartements, dont tu ne te souviens plus vraiment, avec Stéphane à côté qui te dit, je viendrai danser avec des plumes à ta crémaillère, a raconté Jean-Py, suscitant les rires mais aussi la gêne de l'agent immobilier. Finalement, j'ai signé, je ne sais plus pourquoi, mais je n'ai pas eu l'appartement parce que je n'avais pas assez de sous. La banque n'arrêtait pas de m'appeler pour me dire M. Janssen, votre compte est débiteur, j'ai dit bah écoutez, je vais faire le nécessaire et essayer de le rebiter. Tout ça pour dire que, grâce à Stéphane Plaza, la France entière a su que j'étais sur-endetté. Si est-il apparemment une bonne chose que Stéphane Plaza ait arrêté l'alcool depuis. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501